... Bonsoir. N'ayez pas peur, je n'ai pas de programme. Je voudrais d'abord dire merci à Bernard, mon frère Bernard. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Grâce à un jour, on s'est rencontrés au Burundi, où il y avait une guerre. C'était à l'époque où il faisait son livre sur les années de la guerre. Et je pense que l'une des réponses importantes par rapport à l'extrême droite, justement, c'est ce souci de l'autre. Si on est là aujourd'hui avec cette montée de l'extrême droite partout dans le monde, il n'y a pas qu'en France. C'est que quelque part, on a perdu, on est en train de perdre partout cette culture du souci de l'autre, de l'écoute de l'autre, et cette idée fondamentale qu'on ne peut pas être sans l'autre. Il y a plusieurs décennies, Vichy, être de Vichy, c'était une infamie. Et aujourd'hui, les héritiers de cette infamie-là se présentent comme les défenseurs de la nation, les champions, les libérateurs de la nation. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Je pense qu'on s'est fait avoir. On s'est fait avoir parce qu'on a oublié une chose qui est fondamentale, c'est la manière de voir le monde, la manière de penser qui est problématique. Et là, on s'est fait avoir, c'est qu'ils ont compris qu'il ne fallait plus dire des cibles. Ils ont changé de cibles. La haine identitaire a changé de cibles. Mais la manière de penser est restée la même. Cette manière d'essentialiser certains groupes et d'en faire des ennemis du dehors ou du dedans. on ne dit plus que les ennemis, ce sont des juifs, mais on parle de migrants. Et quand on parle de migrants, on parle de nous tous, en réalité. Et je pense que l'extrême droite a compris qu'elle pouvait être antisémite sans parler de juifs. Mais qu'au bout, au bout de tout ce processus-là, on reviendra à la même case de départ. C'est les juifs qui paieront. Et je pense que cela, on ne l'a pas compris. Et on se fait avoir depuis des décennies avec ces dynamiques-là. Ils n'ont plus besoin de parler des juifs. Ils parlent de migrants. Ils parlent de roms. Mais c'est toujours la même manière de penser. C'est toujours la même façon d'essayer de hiérarchiser les gens, les hommes. C'est toujours la même manière. C'est toujours la même pensée de l'hygiène raciale, en réalité. Et puis, il y a aussi cette manière, cette création du racisme sur mesure. L'extrême droite a créé du racisme sur mesure. Quand elle parle... Aujourd'hui, au Front National, on a des Arabes, on a des Noirs. Quand elle parle... Je parlais à un ami maghrébin qui me disait, il y a des Arabes, aujourd'hui, au Front National. Et ils sont recrutés en leur disant, nous sommes le parti qui déteste les juifs. Et quand ils s'adressent aux Africains, ils leur disent, on va vous débarrasser de la domination post-coloniale qui se perpétue aujourd'hui dans vos pays. Les Congolais sont persuadés, ils sont partis voir le Front National en espérant que le Front National va les aider à combattre leur président actuel, qu'ils contestent. Donc, ils ont du racisme sur mesure. C'est une nouvelle façon de procéder. Et je crois que le problème aussi qui est terrible avec... En regardant parfois les choses de l'extérieur, c'est qu'à force de vivre dans les systèmes démocratiques, on oublie que les systèmes démocratiques sont mortels. On oublie que la démocratie ne va pas de soi, qu'on peut tout perdre en peu de temps. On l'oublie souvent. D'où, par exemple, ce débat-là sur qui on va voter ou pas. Moi, je dis, il faut un vote responsable. Il y a un moment où il ne s'agit plus seulement... Il s'agit d'être un peu moins égoïste. Il ne s'agit pas seulement d'affirmer ses propres idées, mais il s'agit de réaliser qu'on peut tout perdre. Et je pense qu'on a eu trois étapes. La première étape après la guerre, c'est que l'extrême droite était plus ou moins en lambeau, qui s'est réorganisée, je dirais, en groupiscule. Ensuite, il y a une tentative de fédération de ces différents groupuscules avec le Front national. Et ensuite, il y a eu cette bataille qu'ils ont plus ou moins gagnée, qui était la bataille de la mainmise sur le langage, sur le langage public, le langage politique. Et aujourd'hui, c'est la dernière étape, c'est la tentative de la mainmise sur l'État. Si on ne réagit pas en ayant ce sentiment de l'urgence, on peut se retrouver avec un matin du mois de mai qui sera une terrible nuit. C'est possible que le Front national passe. Comme disaient les gens du Front national eux-mêmes, on a déjà changé la manière de penser des gens. Il suffit maintenant qu'on arrive à changer le réflexe de la main qui vote. dans la tête. La mutation est déjà là. Ce qui reste, c'est de changer le geste, la main qui vote dans l'isoloir. Vraiment, moi, j'ai peur pour ce pays parce que je l'aime. Je viens du Burundi, je viens du Rwanda, je suis arrivé dans ce pays et ce pays m'a donné la plus grande des richesses. Celle que me disait ma mère. Ma mère me disait la plus grande des richesses, c'est la culture. C'est la seule richesse que tu peux amener avec toi partout où tu vas. Et ce pays m'a donné cette culture-là, cette richesse-là. Et j'ai peur parce que je me dis que tout peut se perdre un peu de temps avec tout cela. Et si nous voulons combattre cette extrême droite-là, on parlait de remise en cause. Je pense que la question, la bataille la plus importante qu'on a perdue, ce n'est pas seulement la question sociale, comme on dit. C'est essentiellement ce partage de la culture. Je pense qu'il faudra qu'on se remette en cause. Pourquoi est-ce que nous, nous ne suivons pas la foule ? Peut-être parce qu'on a eu la chance d'avoir quelques outils, un minimum de culture, pour pouvoir déchiffrer, comprendre et ne pas aller dans ces dynamiques-là du bouc émissaire de la non-pensée. La culture, le partage de la culture, c'est le meilleur vaccin contre cette manière de penser parce qu'il faut toujours se rappeler que c'est une manière de penser qui essentialise l'autre et qui archise les gens. Je finirai en disant que lorsque j'étais étudiant ici en France, nos débats entre Africains, c'était entre les partisans de Senghor et les partisans de France Fanon. Quand je suis revenu quelques années plus tard, quand je suis parti retrouver les jeunes Africains dans les universités, j'étais estomaqué parce que le débat, c'était maintenant un débat identitaire. On n'était plus à cette époque-là où c'était un débat politique, c'était un débat identitaire. Et ça, c'est un drame. C'est un drame parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à cette situation où on a un antisémitisme nouveau qui a débarqué dans ce pays avec ce que j'appelle les nouveaux fantassins de l'antisémitisme qu'on a recrutés dans ces nouveaux Français dieudonnés où on a essayé de transformer les jeunes africains, les jeunes de certains milieux en tirailleurs de ce nouvel antisémitisme. Pourquoi est-ce que ça marche ? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus pauvres que nous, que nous, nous l'étions à l'époque où nous étions étudiants. Nous étions aussi pauvres qu'eux. Mais peut-être que nous, nous avions justement ces quelques livres que nous avions eus. Nous avions eu cette chance d'avoir accès à une certaine culture. Et moi, je suis persuadé que c'est le seul vaccin, c'est le souci de l'autre et c'est le partage de la culture. Si nous n'essayons pas d'aller vers cela, si nous n'essayons pas d'aller vers les gens pour partager cette culture-là que l'on a en richesse, les autres seront des psychanalystes, des psychanalystes qui ne guérissent pas les gens mais qui les rendent plus malades. Merci. Merci. Applaudissements. 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 ...